Les températures se sont élevées au-dessus de la normale ces derniers temps dans l'Hexagone. Evelyn Delia, la reine de la météo nous l'a bien fait comprendre. Nous attendons avec intérêt et une certaine hâte l'arrivée de la saison des pluies. Sur le plateau du journal télévisé de 13 heures de la une, l'animatrice a en effet fait des révélations ahurissantes. Cette année, rien ne s'est passé comme prévu pour la météo selon Evelyn Delia. En effet, l'été est arrivé avec un peu d'avance. Et il a frappé fort. Des épisodes de forte chaleur ont envahi toute la métropole il y a quelques jours encore. C'est simple, cette année, il a fait plus chaud plus tôt et surtout plus longtemps. De ce fait, les végétations sont en souffrance. Les cours d'eau sont à leur niveau le plus bas. La terre est sèche voire très sèche. La première ministre Elisabeth Borne avait même déclaré que c'était la sécheresse la plus grave jamais enregistrée. Propos que l'emblématique Evelyne Delia a confirmé. Pire encore, des incendies se déclenchent un peu partout en France. Et ce ne sont pas des petits incendies. D'ailleurs, les pompiers ont souvent du mal à maîtriser le feu. Voilà pourquoi, des renforts sont venus de la Pologne et de l'Allemagne. Vous l'aurez compris, la météo fait des siennes depuis quelque temps maintenant. Heureusement, les bonnes nouvelles commencent à tomber. En effet, Evelyne Delia annonce que la pluie arrive enfin. Et ce, à partir de ce jour dimanche 14 août 2022. Néanmoins, elle tempère son annonce en déclarant, pour le moment, on ne peut dire exactement où la pluie va tomber. En effet, ce n'est pas tout le territoire qui est concerné. De plus, les orages seront très violents à des endroits. Ce qui devrait amener d'autres conséquences. Mais un peu de patience pour les autres. En effet, Evelyne Delia annonce que la pluie va s'étendre sur tout l'Hexagone à partir du jeudi 18 août. La pluie amènera donc un peu de fraîcheur et ainsi soulager les habitants. Voilà enfin des bonnes nouvelles que la France entière attendait avec impatience. Il faut dire que la canicule fatigue très vite les organismes.